Pour moi c'est important d'être capitaine parce qu'on a des responsabilités, on doit montrer la direction. J'ai cet esprit de capitaine, je suis d'une génération un petit peu plus vieille que mes partenaires de jeu donc ça a beaucoup de signification d'être capitaine et je dois montrer le chemin et avancer et puis voilà et on a des responsabilités. Il ne faut pas que jouer au rugby, il faut faire autre chose, plein de choses à côté de la vie de tous les jours. On a été très frustrés parce qu'on était sur le point de partir pour la Coupe du Monde et puis ça a été repoussé d'un an. Donc d'un côté on était frustrés mais d'un autre côté ça nous a laissé une année de plus pour se préparer donc on a continué la préparation, on s'est remis dans un cocon et on a continué à travailler pendant une année supplémentaire. Jusqu'à maintenant ça y est, on y est. Oui alors les trois équipes qu'on a dans la poule, on le connaît le Pays de Galles, on sait que c'est une belle équipe accrocheuse, on ne s'est pas vu depuis la dernière Coupe du Monde donc on risque d'avoir des surprises avec le Pays de Galles. Les Américains, l'équipe des Américains, l'équipe des Américains, l'équipe des Américains. Etats-Unis, on ne la connaît pas du tout. Donc là c'est pareil, on ne sait pas à quoi on s'attend. Donc nous on se prépare comme si c'était une nation majeure de toute façon. Et puis l'équipe d'Ecosse, c'est pareil, c'est des équipes qui ont dû certainement évoluer depuis la dernière Coupe du Monde et qui ont des éléments certainement très très bons. Et puis donc nous on se prépare comme si c'était des équipes à battre de toute façon. Avec beaucoup de respect en tout cas. Les joueurs stars, les joueurs stars, j'ai envie de dire toute l'équipe. Mais il y a quand même des noms qui émergent. Comme Jérémy Bourson, comme Nicolas Closais, mon neveu, comme peut-être Florian Guttadoro, comme tous les nouveaux joueurs qui intègrent l'équipe de France maintenant. Et voilà, je ne voudrais pas blesser mes partenaires. Mais c'est vrai qu'il y a des joueurs qui montent en puissance. Ce qui me motive, c'est ce sport qui est magnifique. Je me suis assis dans un fauteuil il y a 12 ans et j'y suis resté. J'adore ce sport parce qu'il y a quand même cet esprit de rugby, il y a la camaraderie, il y a les valeurs du rugby, la fraternité, l'abnégation. C'est un sport qui véhicule plein d'émotions, plein de choses et j'adore ce sport et mes partenaires aussi. Quand on fait du rugby, c'est parce qu'on aime le rugby. C'est un événement mondial. Donc avec toute une logistique derrière, avec la BBC, avec plein de médias, plein de partenaires. Et les gens qui vont regarder ça, la nouvelle génération qui arrive, ne peuvent être qu'enthousiasmés de rester et de faire venir du monde pour que ce sport grandisse. Parce qu'il mérite d'être vu, d'être apprécié, d'être reconnu surtout. Et c'est magnifique. C'est un événement magnifique. C'est ce que je disais avant, de faire une coupe du monde avec les A, les femmes, le fauteuil. Ça prouve qu'on est des joueurs de rugby et que c'est un événement mondial. C'est un événement que la planète entière va regarder, les amoureux du rugby. Et ça amène de la crédibilité à ce sport. Et il faudrait que ça explose quand ça ne peut pas être autrement. C'est magnifique. Je vais dire, le joueur de mon équipe, j'ai de la chance de jouer avec lui. Je détesterais jouer contre lui. C'est Jérémy Bourson. Jérémy Bourson, encore une fois, Nicolas Closay, c'est pareil. Mais Jérémy Bourson, c'est une plaie. C'est un joueur exceptionnel. Et puis non, on j'aime de ne pas jouer contre lui, non.